La directrice des études du TNS, Dominique Lecoyer, m'a demandé si je ne pouvais pas réfléchir à une façon de travailler avec les élèves qui tiendraient compte des contraintes de confinement. Donc en fait, assez vite, j'ai proposé à Rebecca d'écrire une pièce de théâtre qui pourrait se répéter et jouer sur Skype. Alors on n'utilise pas Skype, mais on utilise une autre interface de communication vidéo. Et évidemment, j'ai demandé aux élèves s'ils avaient envie de continuer à travailler sous ce mode un peu particulier. Et bon, ils ont tous dit oui tout de suite, unanimement. Donc en fait, comme tout le monde a répondu positivement tout de suite, il y a eu une énergie qui s'est créée immédiatement. On s'est dit, allez, ça va nous déplacer, ça va nous poser des questions. Et puis, c'est vrai que je pense que tous, avec Rebecca, on partage l'idée que le théâtre, c'est une manière de... C'est-à-dire que le résultat est important, mais c'est surtout une manière de se retrouver tous les jours pour échanger, se poser des questions concrètes, voir comment on les traduit en écriture, en geste de mise en scène, en jeu. Et là, on est au cœur du travail, on se retrouve tous les jours avec les élèves sur Skype. Donc, Rebecca est en train d'écrire quelque chose, un texte. On se retrouve tous les jours et ça nous donne une forme de discipline dans la façon de réfléchir. L'idée, c'est vraiment pas de dire qu'on invente une nouvelle forme de théâtre virtuel ou avec des moyens technologiques très poussés. Il y a quelque chose de très artisanal, de très humble dans la façon de travailler, mais c'est aussi l'espace de l'école qui permet ça. Je ne sais pas si on aurait eu envie de faire ça dans un contexte professionnel, dans l'idée de remplacer un spectacle. Mais vu que l'école, c'est quand même un terrain super pour ça, c'est qu'on peut à peu près tout essayer sans pression de résultat. Là, ça nous oblige à... En fait, on répond à notre enthousiasme du début. Parfois, c'est difficile. On se pose des questions tous les jours. Parfois, on a envie d'arrêter. On essaye de parler de ça, de nos doutes dans la forme qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que c'est très difficile quand on est tout seul derrière son écran, même si on se rassemble tous les jours, d'avoir des idées qui s'incarnent sur la durée. On se réveille à peu près tous les jours et on change d'idée. Quelque chose qu'on trouvait génial la veille, le lendemain, on peut trouver potentiellement que c'est une mauvaise idée. Et un jour, on se réveille, on se dit c'est super de faire quelque chose. Le lendemain, on se réveille et on se dit peut-être que ce serait formidable de ne rien faire, de se taire, de profiter de cette période de retrait, de retranchement. Mais en même temps, on s'est lancé là-dedans et on s'y accroche. Et même si c'est troublant, toutes les questions qui sont posées, ça nous maintient éveillés. Au début, on avait envie de partager comme une sorte de journal de création, de manière un peu presque humoristique, en faisant des répétitions ouvertes sur Skype, en invitant les gens à pouvoir assister aux répétitions. Sans se dire qu'on fait un truc très exceptionnel, mais c'est-à-dire que c'est une manière humoristique de continuer. Mais en fait, on s'est dit que plutôt que de faire une sorte de journal de création, on avait envie de créer un espace, un blog et une page Facebook, où tout au long des répétitions, on inviterait des artistes qu'on aime bien, qui nous sont proches, des artistes québécois, des artistes français, et qu'on les inviterait à apprendre la parole autour de thèmes qui concerneraient, de près ou de loin, les questions qu'on se pose à l'intérieur de notre pièce. Donc, en fait, on est en train d'appeler plein de gens, soit qu'on connaît très bien, soit qu'on connaît moins, mais en tout cas, c'est que des gens qu'on estime beaucoup et dont on trouve la parole précieuse. Et donc, on leur propose d'intervenir sous forme de discussion Skype, enfin, pas Skype, mais autre chose. On ne va pas faire de pub. Et si c'est un auteur, d'écrire un texte, ou alors si c'est un philosophe, de proposer un état de pensée. Et ensuite, de répondre à une question qui serait posée par les élèves. En fait, c'est impossible de prendre, de s'extraire de façon plus rationnelle de ce qui se passe en ce moment. Ça reste très, 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 très émotif, très connecté à ce qui se passe. Rémi le disait tantôt, on change d'idée à chaque jour. C'est impossible de se fixer sur quelque chose parce que, puis, je veux dire, tout le monde le vit de façon émotive. Chaque jour, on change tout le temps d'état, même émotif, par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est impossible, en fait, de prendre du recul. Moi, j'ai plein d'amis auteurs qui me disent, moi, je suis incapable d'écrire en ce moment la moindre phrase. Je suis complètement subjuguée par la situation. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment faire avec ça, faire avec ce sentiment-là. Essayer de trouver comment on peut écrire de façon humble aussi. Il y a énormément d'humilité, d'humanité dans ce qu'on est en train d'essayer de trouver. Ça, c'est au niveau du contenu, mais après, au niveau de la forme, c'est non plus, c'est pas non plus quelque chose que moi, je suis habituée de faire, d'écrire du théâtre pour des gens qui sont sur des écrans. C'est pas un film, ça reste du théâtre, ça reste des êtres humains qui se parlent entre eux et ça reste un truc basé sur le dialogue. Mais comment faire pour rendre ça vivant, pour garder ça vivant? En tout cas, on est aux prises avec ces questions-là chaque jour et chaque nuit, pour ma part. Donc, on se pose des questions aussi parce qu'il y a énormément de contenu qui est proposé en ce moment sur Facebook, sur Internet, de gens qui essayent de se garder vivants, qui essayent de rester ensemble. Je pense que, tu sais, tout le monde essaie à sa façon, en fait, de continuer à respirer. Puis le geste artistique, c'est pour les artistes, leur façon d'essayer de comprendre le monde. Donc, après, je peux vraiment comprendre le réflexe d'avoir besoin de continuer à s'exprimer. Mais on essaye de traduire ça dans le contenu de la pièce, mais sans que ça soit collé sur ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire que, oui, c'est collé dans le sens que c'est des gens qui sont en confinement, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. Ce n'est pas de comment ça en quotidien. Ce n'est pas de ça qu'il est question. En fait, c'est très, très simple. Ça commence par un garçon qui se cherche une bonne idée pour souhaiter bonne fête à son ami à travers l'écran. Et c'est très, très simple. Mais à partir de cette situation-là, il va changer d'idée énormément parce qu'on essaie de rendre compte de cette espèce d'hésitation-là qu'on a au quotidien sur comment poser des gestes artistiques qui soient pertinents aujourd'hui, en ce moment. Donc, on part de ça. Puis à partir de là, c'est des êtres humains qui vont se rencontrer. C'est des êtres humains qui vont être pris ensemble, qui vont devoir... Ça reste du théâtre. Ça reste une forme de théâtre pour moi, mais on essaie vraiment de rendre compte, en fait, de notre état assez global. On ne sait pas comment faire les choses en ce moment. On ne le sait pas. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est avoir le courage de ce vide-là aussi, avoir le courage de cette hésitation-là, avoir le courage de dire qu'on ne sait pas. Voilà. Vas-y, Rémi, je te laisse parler. Non, non. Moi, j'ai l'impression que les choses qui font du bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui font du bien, c'est des aveux de vulnérabilité. C'est-à-dire que là, on ne se met pas du tout dans la position de gens qui pourraient effectivement avoir un recul qui leur permettrait de délivrer une sorte de message ou d'interprétation cohérente de ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde. Mais en tout cas, de pouvoir se dire ensemble qu'on ne sait plus trop, c'est peut-être la possibilité de quelque chose de nouveau. Enfin, j'ai l'impression que moi, ça me fait du bien de voir des gens qui s'acharnent à chercher, mais qui partent depuis un endroit très vulnérable. Et déjà, de partager ça ensemble, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui détend aussi, qui détend. Je ne sais pas, moi, je ne vais vraiment pas m'exprimer sur la politique ou quoi, je n'en ai pas les moyens, mais c'est parfois très étonnant de voir que les gens qui nous gouvernent dépensent énormément d'énergie pour nous rassurer sur le fait que les bonnes décisions ont été prises au bon moment, que ce qui se profile pour la suite, c'est un bon plan, une bonne sortie de crise, et que parfois, ce serait plus rassurant d'avoir aussi des gens qui disent, là, on ne sait pas, on n'a pas toutes les réponses, on a besoin de vous. C'est pour ça aussi qu'on avait envie d'appeler des gens, c'est pour intervenir à l'intérieur de notre petit dispositif. C'est aussi de se dire que les pensées, elles peuvent s'additionner aussi. Rebecca, elle parle tout le temps d'empathie par rapport à ses personnages. Et ça, c'est effectivement, je pense qu'en tout cas pour Rebecca et pour moi, l'empathie, c'est quelque chose que le théâtre permet de muscler. Avec la pratique quotidienne du théâtre, on est constamment mis dans des situations où on doit faire preuve d'empathie vis-à-vis des gens avec qui on travaille. Et là, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que c'est plus difficile que dans la vie quotidienne de se retrouver tous les jours par Skype et d'essayer de comprendre dans quel état est tel acteur, pourquoi aujourd'hui il est à fond et pourquoi le lendemain il est un peu moins là. C'est beaucoup plus difficile d'accompagner les gens en se mettant à leur place. Mais il faut se forcer à le faire. C'est ça, le travail de direction d'acteur, c'est d'essayer de se mettre un tout petit peu à la place de l'acteur et puis l'acteur d'essayer de se mettre un tout petit peu à la place du personnage, l'auteur de se mettre un tout petit peu aussi à la place de tout le monde. Et pour bien travailler, il faut avoir beaucoup d'empathie les uns pour les autres. Et quand on essaye de parler aussi un tout petit peu du monde qui nous entoure, il faut qu'on ait de l'empathie, il faut qu'on s'empêche de juger les choses. Il faut essayer de comprendre où sont les failles. Et le danger de la solitude, c'est que peut-être ça peut nous couper de ce muscle-là. Je sais que si moi je me mettais à... Des fois, je me dis franchement, pourquoi tu t'es lancé là-dedans ? Tu pourrais aussi être un peu plus tranquille à certains endroits. Mais en même temps, je sais qu'il me manquerait peut-être cette chose-là. Cette question d'être ensemble est très, très importante pour moi. La question aussi de... J'ai besoin de réfléchir le monde de cette façon-là. Sinon, je me laisse envahir par l'anxiété. Puis, en fait, j'ai eu à faire le deuil de plein, plein de spectacles. Quand tout ça est arrivé, moi, j'avais deux productions en cours au Québec. Trois productions en cours au Québec, une à Vancouver. Je m'en allais en France travailler avec Rémi. Donc, j'ai dû faire le deuil, en tout cas momentané, de ces productions-là. Et quand Rémi est arrivé... Enfin, c'est Rémi qui est arrivé avec cette idée de faire ça. J'ai vraiment senti qu'il fallait que je m'accroche à ça. Qu'il fallait continuer. Ça allait être pour moi un outil de résilience. C'est peut-être égoïste comme raison, mais c'est quand même ça, la vérité. C'est pour moi une outil de résilience. Non, mais c'est vrai de faire du théâtre. Le théâtre a toujours été, pour moi, une façon de traverser le monde. Une façon de traverser mes propres angoisses. Donc, ce n'est que ça. Mais bref, tout ça pour dire que ça me fait énormément de bien. Simplement pour essayer de traverser idéologiquement ce qui se passe. dans le monde. Sinon, moi, je regarderais par la fenêtre de façon compulsive. Puis, je mangerais des chips. Puis, je donne ça parce que c'est... Pour moi, c'est par le théâtre que je suis capable de résister à mes propres démons. C'est très profond. C'est pareil. Ça me permet aussi de rester en contact avec Rémi, avec ses étudiants. De rencontrer des étudiants qui ont envie, qui ont besoin de continuer à être nourris par ce qu'on est capable de leur transmettre. Puis, ça, c'est génial de se sentir utile à quelque part, à ce niveau-là. Puis, c'est ça. Ça permet aussi de faire découvrir, grâce à ce petit festival, de faire découvrir des gens qu'on aime, de faire dialoguer aussi des artistes québécois avec des artistes français. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour moi, c'est d'une évidence. Même si ce n'est pas tous les jours que je me dis, « Ouais, j'ai envie aujourd'hui de continuer à me demander comment faire ça, écrire pour Skype. » Mais, au final, globalement, c'est vraiment quelque chose qui permet d'affronter, avec les outils que je connais, ce qui se passe. Là, ce que ça nous permet de voir, c'est effectivement comment on s'écoute. Je pense que pour les acteurs, c'est une sacrée traversée, se dire comment je convoque mon imaginaire pour me dire que sans tous les rituels qu'il y a, même au théâtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le public, il y a aussi, pour un acteur, qu'est-ce que c'est que de rentrer dans une salle, d'avoir tous ces petits rituels qu'on s'invente au fur et à mesure des répétitions, que ce soit d'ailleurs qu'on joue dehors ou à l'intérieur. Mais la pratique quotidienne d'un endroit de théâtre où on se rassemble, c'est aussi ça qui crée la possibilité de la naissance d'un imaginaire. Là, c'est voir, pour un acteur, est-ce qu'il a le muscle de l'imagination suffisamment développé pour que, dans sa chambre, il soit embarqué dans une fiction ? Comment on s'adresse à l'autre pour avoir l'impression qu'on est compris par écran interposé ? Parce qu'il y a quand même interaction entre les acteurs, ce n'est pas la même, mais il y a quand même une interaction. Et puis après, de toute façon, je pense qu'il faut vraiment avoir de l'humour sur le dispositif. Et pour moi, c'est comme John Cage qui voulait faire des concerts devant les oiseaux. C'est-à-dire que, alors les oiseaux, c'est vivant, il y a une interaction. Mais il y a quelque chose où, je ne sais pas, Rebecca, elle me parlait hier soir d'une amie artiste qui passe des nuits dans des musées désertés et qui chante pour des tableaux. Pour moi, il y a quelque chose d'un mélange de combat qui peut être beau et en même temps totalement dérisoire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un mélange de combat qui peut être un mélange de combat. Sous-titrage FR ?